Si vous pratiquez la course à pied, vous avez sûrement déjà entendu parler du régime cétogène, du régime low-carb. Mais que valent vraiment ces méthodes ? Sont-elles intéressantes ou pas ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Body & Mind. C'est parti ! Dans la tête d'un coureur, vous présente Body & Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute ! Bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de Body & Mind. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, les régimes alimentaires des sportifs et plus précisément, on va s'intéresser parce qu'il en existe plein, au régime cétogène et à toute la mouvance low-carb en course à pied. Dans ce monde où les glucides ont longtemps été les rois, surtout dans les sports d'endurance, ces approches nutritionnelles ont défrayé quand même pas mal la chronique au sein de la communauté des runners, entre scepticisme et curiosité. Alors, la consommation élevée de graisse peut-elle véritablement booster nos performances en course à pied ? Comment ces régimes agissent-ils concrètement sur le corps d'un coureur ou d'une coureuse ? Existe-t-il des dangers pour notre métabolisme ou notre santé ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec des réponses claires et fondées scientifiquement. Et pour décrypter cette jungle des régimes, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Marquet, nutritionniste sportive, experte en haute performance notamment, puisque Lauriane t'as travaillé aux côtés de grands noms du sport, t'as travaillé à l'INSEP pour les équipes de France de judo en passant par des équipes de cyclisme professionnel. Bref, autant dire que la nutrition sportive et de performance, c'est un sujet que tu connais. Donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi dans l'épisode pour discuter de ces régimes qui font couler beaucoup d'encre. Et je suis sûr que tu vas nous aider à y voir un petit peu plus clair. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, ces régimes-là ? Oui, merci Guillaume de l'invitation. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse, qui effectivement a été au cœur de discussions aussi avec des athlètes, notamment quand je travaillais pour une équipe pro de cyclisme. Les sportifs d'endurance, ils sont quand même intéressés. Et il y a une partie qui a fait l'objet de ma thèse, donc on est en plein dans le sujet. Ah bah encore, si on a une experte qui a fait une thèse sur ça, je pense que là pour le coup, on va vraiment bien appréhender les problématiques autour de tout ça. Parce que c'est vrai que ces dernières années, le terme régime cétogène, le laocab, le sleep low, le train low, il y a eu plein de livres qui sont sortis autour de ça. Pas mal de créateurs de contenu, d'influenceurs aussi qui ont partagé ça sur les réseaux sociaux. Nous, c'est venu dans le monde du trail pas mal par tout ce qui est les coureurs d'ultra-endurance, les 100 kilomètres, 24 heures, l'ultra-trail, c'était très populaire. Et c'est vrai que ces approches, elles ont suscité quand même pas mal de questions dans la communauté sportive. Alors, on reviendra un peu plus tard sur les variantes low-kart, sleep low, train low. Il en existe autant qu'il y a des toiles dans le ciel. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être celui qui est le plus populaire ? Régime scandinave, régime cétogène ? Je ne sais pas si c'est la même chose que le régime scandinave. Voilà, c'est encore autre chose. Je suis perdu, je suis perdu complet sur ça. Mais voilà, déjà, on va s'intéresser aux cétogènes parce que c'est celui qui est un peu la pop star des régimes en ce moment. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ses principales caractéristiques pour que tout le monde comprenne bien et on va les décortiquer, les plus populaires, on va les décortiquer chacun d'entre eux ? Ok. Donc, le régime cétogène, c'est un régime alimentaire qui est basé sur une très grande consommation de lipides. Il y a 80% de l'apport énergétique de la journée qui va être apporté par les lipides. Habituellement, dans un régime normal, on est plutôt entre 30 et 35%. Et c'est surtout aussi caractérisé par un apport en glucides qui est très faible, qui est entre 30 et 50 grammes par jour de glucides. Et en fait, ce déséquilibre, et surtout le faible apport de glucides, va conduire à la production de corps cétogènes, d'où le nom. Régime cétogène. Voilà. Et en fait, ce sont des composés qui sont non glucidiques, mais qui vont être synthétisés par l'organisme pour aller fournir le cerveau en énergie. Parce que le cerveau, lui, ne fonctionne qu'avec du glucose. Mais donc là, dans une situation comme ça, qu'on peut apparenter à un jeûne aussi prolongé, où on a très peu de glucides circulants, les corps cétogènes vont être les seuls à pouvoir passer la barrière encéphalique et aller fournir du coup le cerveau en énergie. On le différencie de l'OCHO IFAD qui est un peu moins extrême, avec plus de 60 à 70% d'apport énergétique total apporté par les lipides et non 80. Et du coup, en fait, dans ces régimes, on va manger des aliments qui sont non transformés, très riches en protéines, très gras. On va avoir la viande, du poisson, des oeufs, des graines, de l'huile, de l'avocat, de la coco, du fromage. Vraiment très basé sur les graisses. Mais c'est vrai que c'est un régime qui est complètement contre-intuitif, surtout dans le monde du sport, parce que c'est vrai, c'est plutôt les pâtes, les riz, les pommes de terre qui sont un peu au cœur de l'alimentation. Et là, on se dit, attends, il faut manger du fromage, il faut manger de la graisse, mais tu vas devenir obèse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ? C'est hyper contre-intuitif. On ne risque pas de prendre 50 kilos si on reçut un régime cétogène. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Non, alors il y a des études qui ont montré qu'il y avait quand même une perte de poids, notamment chez les personnes obèses. Ça, c'est quand même dingue. En fait, ça repose quand même sur le principe du déficit calorique. En fait, souvent, comme du coup, on a beaucoup d'apports en protéines, on va avoir un effet qu'on appelle ça cétogène. On va avoir du coup, les protéines, elles ont cet effet-là de couper la faim plus vite que d'autres macronutriments. Et donc, du coup, on va avoir un apport calorique qui va être plus faible parce qu'on va avoir un effet sur la satiété qui est un petit peu plus... Pourtant, le fromage, c'est gras, tu vois ? Oui, oui, mais finalement, même si tu apportes beaucoup de gras, mais que tu apportes quand même moins de calories que ce que tu en dépenses, tu vas quand même perdre du poids. Et il y aurait aussi peut-être un avantage métabolique qui a été observé, même sans qu'il y ait un déficit calorique, qui serait lié justement à cet apport en protéines. C'est surtout l'apport en protéines qui expliquerait les effets sur le poids plutôt que le reste. Mais le fait qu'il y ait une activité liée à la consommation de protéines qui augmente un peu la dépense énergétique par cette consommation en protéines. On avait fait il y a quelques mois un épisode justement sur le métabolisme et on avait expliqué que les protéines, on va consommer des calories pour les digérer. C'était le principe des régimes du camp. Donc effectivement, ça se rapproche et on comprend un peu le pourquoi du comment. Alors, je tiens à préciser, c'est vrai que c'est un sujet qui est aussi assez émotionnel. Il y a un peu vraiment des personnes qui défendent un peu bec et on, corps et âme, qui sont très virulents aussi sur les réseaux sociaux. Donc moi, je préfère faire un petit disclaimer pour toutes celles et ceux qui nous écoutent puisque je sais que c'est un sujet qui va intéresser certaines personnes qui vont aller écouter. Généralement, ils vont écouter 5-6 minutes et puis après, ils vont couper. Voilà, donc nous, on est ouvert à l'échange, au débat. N'hésitez pas, si vous n'avez pas forcément la même vision de ce qui va être dit dans cet épisode, de commenter, d'enrichir le débat avec vos expertises, à condition bien sûr d'être bienveillant, de ne pas dire que tout est nul et qu'il n'y a que vous qui pensez que c'est bien, d'argumenter un minimum et d'être dans le respect. Mais on est évidemment, tant mieux si les gens parlent et discutent, mais toujours avec bienveillance. C'est important parce que c'est un régime qui a beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup de dogmes aussi autour de l'alimentation. Et c'est vrai que les sportifs, et même les sportifs professionnels, les sportifs élites, ont vanté un peu les mérites de ça. Alors, ce n'est pas forcément un gage, l'argument d'autorité. Souvenez-vous du bracelet power balance. Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso, Kobe Bryant, Chucky O'Neill vantait. Tu te souviens du bracelet power balance ? Vantait les effets, c'était super. Bon, c'est des effets de haut niveau. Donc, attention à l'argument d'autorité. Ce n'est pas parce qu'un athlète pro vous le dit que ça marche forcément. Mais c'est vrai que c'est des régimes qui ont connu énormément de succès, notamment dans les sports d'audurance, le running, le trail, le cyclisme aussi. Je ne sais pas si le cyclisme, mais en tout cas nous, c'est aussi. Comment est-ce que toi, tu expliques ce succès autour de ces régimes un peu très restrictifs, très contraignants finalement ? Parce que c'est quand même galère. On va le voir après, mais c'est quand même galère à mettre en place. Il y a une fascination un peu pour les gens, pour les régimes. Quand c'est plus ça a l'air compliqué, plus ça a l'air dur, plus ça a un effet un peu miracle. Plus c'est destructif aussi de nos habitudes. Exactement. Du coup, ça fait expert en fait. Sauf que pas tellement. On en reparlera, mais voilà l'effet que plus ça va être difficile, plus du coup on pense que ça va avoir un effet sur... Plus c'est chiant, plus ça marche. C'est un peu ça. Et en fait, plus c'est simple, plus en fait... Bien dormir, bien boire, manger équilibré. C'est trop simple, c'est que ça ne va pas marcher. Mais là au moins, on se différencie un peu de ce que font les autres, donc on pense que ça va marcher. C'est toujours le cas. C'est marrant ce que tu me dis, parce que moi je suis d'origine italienne et on sait qu'il y a eu aussi la période un peu, tu sais, sans gluten. Et ironiquement, le pays où le régime sans gluten a le plus cartonné, c'est l'Italie. Parce que c'est les plus gros consommateurs de pâtes. Et je pense que c'est aussi un côté intuitif des gens. Ils aiment bien qu'on leur dise tout ce que vous faisiez avant, c'est nul. Tout ce que vous faisiez, voilà, c'est pourri, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Faites ça, c'est mieux. Et quand c'est très choquant, en fait, les gens, ça les déculpabilise en gros. En fait, c'est tout... C'est tellement extrême. C'est pas de ma faute. En fait, c'était le système, c'est les complots, c'est les machins. Tu vois, c'est un peu ce ressort-là. Mais c'est vrai que dès qu'un qu'un te dit, tout ce que tu faisais, c'est nul, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, eh bien, les gens, hop, ils vont être un peu hypnotisés par ça. Bon, voilà, ça, c'est un autre débat. Bon, voilà, je pense qu'on a un peu spolié l'épisode. Je pense que les gens, là, s'ils nous écoutent depuis 5-6 minutes, ils commencent à avoir une petite idée de ce qu'on pense de ces régimes. Néanmoins, on n'est jamais vraiment objectif. Là, on a... Voilà, ce qu'il faut dire, tu as fait une thèse dessus. Bon, on connaît bien le sujet. Moi, j'ai beaucoup de feedback aussi maintenant. Ça fait... C'est pas... Juste le régime, c'est au gène. On a mis du temps aussi, nous, à le traiter dans le podcast. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait parce qu'on a voulu avoir du recul. Donc, on va quand même s'appuyer sur une expertise qui est quand même chiffrée. Mais on va quand même essayer de donner un peu les avantages et inconvénients de ce régime en étant assez objectif. Les adeptes du cétogène vendent souvent les nombreux bienfaits en termes d'énergie, gestion du poids, tu le disais, réduction aussi de l'inflammation, prévention des blessures. Leur argument, il est souvent de dire que le passage à une combustion principalement graisseuse permet d'améliorer la performance et notamment pour éviter tout ce qui est mûr. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tiens, des athlètes qui ont rencontré une fois, deux fois le mur, on va essayer de les orienter vers un régime cétogène. Et des fois, ça peut marcher. C'est peut-être juste parce qu'ils ont plus d'expérience sur le marathon. Voilà. Est-ce que... Voilà. Les bienfaits, avant de parler des inconvénients, les avantages un peu de ce régime, et est-ce que cette vision, elle est juste ? Oui. Donc, le régime cétogène et tous ces régimes plus high fat, ils ont vu le jour parce que c'est en fait un concomitant avec l'avancée des connaissances sur le glycogène. On a vu que les réserves en glycogène, elles étaient faibles et pourtant qu'elles avaient un impact sur la fatigue. La fatigue, elle est corrélée au niveau des réserves en glycogène musculaire. Quand elle passe en dessous d'un certain seuil, c'est là qu'on commence à ressentir ce qu'on appelle de la fatigue. Et c'est qu'en fait, on n'arrive plus à produire suffisamment d'énergie dans la demande énergétique que demande le muscle. Et du coup, on s'est dit, c'est important, les glucides, on le sait que c'est important pour la performance, mais on va essayer de les épargner, de trouver un substitut pour les épargner, pour qu'on garde un peu de réserves en glycogène et que ça serve sur la fin de la course, par exemple, où on peut, par exemple, sprinter. Donc, on s'est dit, le muscle, c'est aussi utiliser des lipides, donc on va chercher à optimiser et à maximiser, en fait, le métabolisme lipidique. Et donc, plus on va manger de graisse, plus du coup, on va favoriser le métabolisme lipidique. Et donc, du coup, on pourra épargner les réserves en glycogène. Son origine, elle est là-dedans. Ce qui fait, à première vue, ce qui peut être cohérent. Et qui est tout à fait cohérent. Et c'est le challenge nutritionnel des sports d'endurance. C'est comment est-ce que j'arrive à maintenir un taux d'oxydation glucidique, alors que mon substrat énergétique, mes déficitaires, au bout d'un moment, parce que mes réserves, elles ne sont pas assez importantes. On est quand même mal fait, quoi. On a moins de glycogène, plus de graisse, mais pourtant, on a besoin du glycogène. Donc, ça a trouvé son origine là-dedans. Et c'était aussi sur un côté un peu, les sportifs manchent trop de sucre, trop d'aliments transformés. Et ça, ça favorise plutôt l'inflammation. Ce qui est vrai, c'est que les pâtes aussi avaient peut-être... Voilà, il faut aussi faire un peu de critiques. Les pâtes avaient peut-être occupé trop de place dans l'alimentation nutritionnelle. C'est ça, ou pas de la bonne façon. Des aliments un peu trop transformés, alors que là, on revient à des aliments bruts, plutôt de la viande, du fromage, des produits laitiers. Enfin, voilà, des choses aussi moins transformées. Donc, c'était pour avoir ce côté un peu plus anti-inflammatoire qu'on s'est banché et que, voilà, il y a eu... Ça a commencé à être énoncé, ces stratégies. Oui, il y a aussi les régimes paléo. On fera peut-être un parti 2. Il y a tellement de choses. On fera peut-être un parti 2. Si vous aimez bien ce format, on fera peut-être une suite sur d'autres régimes qu'on n'a pas. On va déjà s'occuper un peu du cétogène et toute la mouvance autour de ça. Alors, un autre bénéfice souvent avancé autour du cétogène et du low-carb, c'est l'amélioration de la récupération, une meilleure gestion du poids. Et c'est vrai qu'en termes de récup, moi, c'est quand même... Les partisans de ça m'ont dit vraiment, je récupère mieux de mes séances, je ne peux plus enchaîner les kilomètres, je vois un regain aussi un petit peu d'énergie. Migraine aussi, ça, il accorde des témiotètes, mais ils disent, voilà, un petit regain d'énergie, meilleure capacité à assimiler tout. Voilà, contrôle du poids aussi chez les athlètes, moins de fluctuations, un poids plus stable. Qu'est-ce que... Info, un toxe, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a peu d'études scientifiques ou d'informations scientifiques sur ça. Ce n'est pas forcément hyper logique. On l'a dit, par contre, sur la perte de poids, effectivement, un effet plutôt sur la satiété, du coup, avec plus d'apport en protéines, le gras aussi qui va faire qu'on va avoir un sentiment de satiété qui va arriver plus tôt. Et donc, du coup, on va un petit peu moins bien manger. Voilà, il y a peut-être aussi une diversification alimentaire qui, avec des aliments qu'on consommait peu, enfin, le fait de consommer plus de protéines, on va aussi récupérer mieux au niveau musculaire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Surtout que les sportifs, on a tendance, naturellement, peut-être à ne pas consommer suffisamment assez de protéines. Oui, et notamment les sportifs d'endurance. Il y a un peu une peur en disant dans les protéines, c'est pour ceux qui sont sous les barres, qui sont dans les salles de muscu, ce n'est pas pour les sportifs d'endurance. La viande rouge, on la fuit. Du coup, heureusement, ça change un peu. Et c'est important, l'apport en protéines pour les sportifs d'endurance. Oui, c'était les pâtes. Encore une fois, on a tellement mis l'accent sur les pâtes. Il faut manger des pâtes, il faut manger des pâtes. C'est ça. Quelque part, ça pouvait être aussi déséquilibré. Et en fait, on partait d'une façon de manger qui n'était peut-être pas optimale. Et le fait de le changer et d'avoir des aliments qu'on n'avait pas dans notre alimentation, ça peut faire un bénéfice. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'info scientifique sur le fait que le régime cétogène a une meilleure récupération qu'un régime plutôt glucidique. Non, ce n'est pas prouvé. OK. Bon, écoute, intéressant. Je parlais un peu de la migraine. C'est quelque chose qui revient souvent, les maux de tête. Est-ce qu'il y a des risques pour la santé ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques de carence ? Parce que c'est vrai que finalement, s'alimenter que sur une filière, ça peut faire peut-être un petit peu peur. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, sur la santé vraiment ? Si demain, je suis en prépa-marathon, je veux tester le régime cétogène parce que j'ai vu sur Internet que c'était cool, est-ce que je prends un risque si pendant 12 semaines, je fais ça ? Alors, il y a des études, alors peut-être moins sur les sportifs, qui ont montré qu'effectivement, les régimes riches en Grèce, du coup, allaient plutôt favoriser du coup de l'hypertriglycéridémie, donc l'accumulation de triglycérides qui vont être un facteur de développement d'athérosclérose, qui est quand même un facteur... Enfin, l'activité physique va diminuer quand même cet effet sur l'athérosclérose, mais on va avoir souvent du coup aussi une alimentation qui est très riche en acides gras, mais oméga-6, qui sont plutôt pro-inflammatoires qu'anti-inflammatoires. Dans notre alimentation, on consomme trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. On est plutôt en train de dire non, diminuer les oméga-6 qu'on va trouver beaucoup dans les produits animaux et consommer plutôt des oméga-3 qu'on va trouver dans les... Plutôt poissons gras, mais aussi dans l'huile de lin, graines de lin, colza, etc. Tout le monde a dans son placard et ça pourrit parce que personne ne les utilise. On les utilise deux fois dès qu'on les a achetés et après on les oublie tous. Et voilà, le fait d'avoir... Il y a ce côté un peu trop pro-inflammatoire des oméga-6 qui vont avoir un effet sur ces cellules des vaisseaux sanguins et qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Et il y a aussi d'autres études qui rapportent un effet sur l'humeur, sur l'état d'anxiété, de dépression, d'irritabilité avec ces régimes... Ah, c'est pour ça qu'ils sont nerveux sur les réseaux sociaux alors. Ça va peut-être tout s'expliquer. Mais il n'y a pas un risque majeur non plus. On ne voit pas ce que c'est... Est-ce que vraiment ça peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé ? On va plus avoir des petites mal-êtres. Peut-être sur le très long terme ça peut être compliqué mais on peut rassurer les gens s'ils ont essayé ça, ça ne va pas non plus être catastrophique pour leur santé. Et de toute façon, je pense qu'il y en a peu qui arrivent à tenir ce régime sur du très 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 long terme sauf ceux qui sont complètement convaincus. Donc voilà. Mais après oui, effectivement le côté, le régime le meilleur pour la santé c'est de manger tout, d'équilibrer. À chaque fois qu'on est dans les extrêmes, ça ne fonctionne pas tellement bien sur la santé de toute façon mais sur un court terme effectivement, il y a un peu d'effet délétère grave sur la santé. Après c'est la complexitude aussi à faire ça au quotidien et puis c'est aussi le côté désociabilisant surtout nous en France parce qu'on sait quand même que le repas c'est un moment social, c'est un moment de partage avec sa famille, ses amis. je suis une marathonienne, je m'entraîne, je suis une coureuse amateur. Si j'impose déjà mes entraînements à ma famille, ils me soutiennent et c'est normal. Si en plus je vais commencer à toucher à l'alimentation et puis ça peut faire peur aussi aux proches, aux entourages, ça peut isoler aussi socialement et ce n'est pas si simple que ça. Dès que vous touchez à votre alimentation, même pour les végétariens ce genre de choses, c'est isolant et ça, ça peut être un vrai problème. Si vous ne pouvez plus aller au restaurant, si vous ne pouvez plus partager des choses, quand on est un athlète, le soutien familial est important et ça peut aussi isoler. On n'en parle pas assez mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. La performance, c'est multifactoriel. Le bien-être, le fait de sentir bien un peu partout dans tous les aspects de sa vie, c'est important. Donc à moins que vous en soyez complètement convaincu et que vous êtes prêt à faire tous ces sacrifices et que vous en êtes tellement convaincu que c'est OK, mais oui, ça va avoir des répercussions sur le côté social. Alors, le régime cétogène, c'est vrai qu'il était très décrié. Du coup, il y a eu un petit peu des dérives, des améliorations. Moi, c'est comme ça que je le perçois et notamment maintenant, il y a le low-card, sleep low, le train low qui sont un peu les nouveaux régimes un peu à la mode. Comment est-ce qu'il se distingue par rapport au cétogène et quel impact il peut avoir sur les coureurs et le régime scandinave aussi qui est plus vieux, celui-là, qui avait un peu disparu ? Mais voilà, est-ce que tu peux nous aider un peu à y voir plus clair low-carb, sleep low, train low ? C'est la même chose que le cétogène ou pas ? Est-ce que c'est une variante ? Voilà, aide-moi à y voir plus clair sur ces trucs-là qu'on voit partout. Alors, ils prennent leur origine et leur justification, en tout cas, leur intérêt dans le même constat qu'ont fait les scientifiques qui ont énoncé plutôt le régime cétogène, c'est qu'on cherche à épargner les réserves en glycogène musculaire et qu'on va vouloir essayer de maximiser l'oxydation lipidique, c'est-à-dire pouvoir utiliser des lipides à des plus hautes intensités pour pouvoir switcher un peu plus tardivement sur les glucides qu'on a sur des intensités vraiment très élevées pour le coup. Mais voilà, on va essayer, si on peut utiliser des lipides plus longtemps, du coup, on utilisera notre glycogène plus tardivement dans la course et ici, on doit finir sur un sprint, sur une montée de colle où là, on a vraiment besoin de nos glucides, du coup, on en a en plus grande quantité. Donc, il y aurait un avantage concurrentiel. On va essayer de renforcer ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est de pouvoir switcher de l'un à l'autre des substrains énergétiques, donc lipidiques ou glucidiques, plus facilement. La grosse différence entre les deux, c'est que ces régimes cétogènes ou l'OCHO IFAT, c'est qu'on réduit l'apport en glucides. Le train low, sleep low, là, on ne va pas du tout réduire l'apport glucidique. On va juste le répartir différemment dans la journée. Le train low, c'est qu'on va s'entraîner à jeun, par exemple, mais l'apport glucidique se fera sur le reste de la journée. Sinon, le train low, ça peut être deux entraînements dans la journée. Le premier, il va servir à vider les réserves en glycogène musculaire. On ne mange pas de glucides entre les deux séances et on refait une autre séance après qui va être commencée en condition de faible disponibilité en glycogène musculaire, mais l'apport glucidique se fait en dehors de cette fenêtre entre les deux entraînements. Le sleep low, c'est un peu le même principe, mais en gros, on va avoir une séance à très haute intensité faite le soir qui va vider les réserves en glycogène musculaire. Un dîner sans glucides, une nuit jeûnée sans apport de glucides et on refait un entraînement à jeûne en un matin. La fenêtre sans glucides est un peu plus longue parce qu'on profite de la nuit où c'est moins contraignant de ne pas avoir de glucides à ce moment-là parce qu'on dort plutôt que le train low qui forcément implique une fenêtre plus réduite parce que la journée va être un peu plus courte. Mais par contre, et c'est la grosse différence et la grosse subtilité, c'est que l'apport en glucides va rester le même que dans un régime hyper glucidique classique. Donc en fait, on ne réduit pas l'apport glucidique au profit des lipides. On reste sur une alimentation qui est plus équilibrée et plus classique. Juste, on choisit des moments où on va volontairement induire un stress métabolique en le privant de glucides. Ce qui fait qu'il va devoir se débrouiller un peu. Donc par exemple, si on prend le sleep low, on a fait un exercice à très haute intensité, on appuie le glucides. Une des priorités de l'organisme en récupération, c'est de remettre à niveau les réserves en glucides. Pas de bol, on ne lui en apporte pas. Il va falloir du coup qu'il se débrouille autrement pour remettre à niveau les réserves énergétiques et que son organisme fonctionne. Du coup, il va se mettre en configuration pour que les lipides prennent un petit peu le relais. Et notamment, du coup, la réponse adaptative à l'entraînement, elle a lieu justement après que le corps ait été soumis à un stress, donc un stress d'entraînement, un stress métabolique là où on le prive de glucides. Et c'est vraiment dans les moments de récupération de l'effort où l'adaptation à l'entraînement va avoir lieu et on va avoir du coup des modifications morphologiques, métaboliques. C'est pour ça que la physiologie d'un athlète d'endurance va être différente d'un sédentaire. C'est que le corps s'est adapté à la répétition de ses entraînements pour pouvoir mieux répondre au fait qu'il s'entraînait beaucoup. Ça va être la même chose qui va se passer au niveau du métabolisme. Et voilà. Et en fait, ces stratégies-là, elles vont utiliser la fenêtre de la récupération pour induire un stress métabolique de privation de glucides à ce moment-là, qui va avoir du coup un effet sur les gènes du métabolisme lipidique, sur le nombre de mitochondries qui est le lieu où en fait va avoir lieu le métabolisme énergétique et qui va permettre du coup d'orienter un peu plus et de renforcer le métabolisme lipidique. Alors, sur le papier, j'ai l'impression que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. Est-ce que ça, c'est cette vision-là du coup un peu plus nuancée, pas si simple que ça aussi à mettre en place au quotidien, est-ce qu'elle est intéressante ? C'est vrai qu'en matière de nutrition sportive, la science fait souvent en office de juge de paix et voilà, en ce qui concerne ces méthodes-là, que dit la science ? Ça a été étudié, je sais que tu as fait notamment des thèses sur ça. Est-ce qu'il y a un consensus, des points de divergence notables entre les études, les chercheurs dans ces domaines ? J'imagine que tu as autant d'atudes qui doivent dire que c'est bien, autant qui doivent dire que ce n'est pas bien et que c'est chaque camp en fait. Moi, j'ai l'étude A, moi, j'ai l'étude B et voilà. Peut-être s'il y a une petite méta-analyse de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc, tu as complètement résumé le truc, il y a deux clans effectivement au sein des scientifiques un peu internationaux. Il y a un peu se bagarre et il y a vraiment deux clans, les fervents défenseurs des régimes low carb, high fat et ceux qui sont plutôt sur la périodisation nutritionnelle. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt dans le camp de la périodisation nutritionnelle et je pense que tout le monde l'a compris au fur et à mesure de cet épisode que du high fat mais aujourd'hui, en tout cas, sur des effets sur la performance, c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, les études du régime cétogène ou l'OCHO high fat ne démontrent pas d'effet sur la performance et en fait, ce qu'on pensait être une épargne du glycogène musculaire, on mesurait effectivement une plus grande oxydation lipidique avec ces régimes-là et une moins grande oxydation glucidique avec ces régimes en disant, voilà, parfait, on a réussi à épargner les réserves en glycogène. En fait, il se trouve qu'on a favorisé le métabolisme glucidique mais au détriment du métabolisme, pardon, on a favorisé le métabolisme lipidique au détriment du métabolisme glucidique. On l'a endormi et en fait, l'utilisation du glycogène et la dégradation du glycogène musculaire au sein de la cellule musculaire va moins bien fonctionner. Il y a notamment l'activité d'une enzyme qui va moins bien fonctionner parce qu'on a pu apporter de glucides. Donc, le métabolisme glucidique, il s'est éteint, il s'est endormi, on ne l'a plus sollicité et donc du coup, on n'est plus capable de faire cette flexibilité métabolique et de passer de l'un à l'autre et il y a des case studies, donc des études de cas chez des marathoniens qui justement ou des personnes qui coursent sur Ironman et tout ça qui ont essayé de passer sur le régime cétogène et qui disent que oui, je n'arrive plus à produire d'énergie, je n'arrive plus à produire de la vitesse, je ne suis pas bien en plus, j'ai un peu la trouble de l'humeur, je suis dépressif, je n'arrive pas. Il y en a, du coup, on n'a plus fini certaines courses parce que justement, on sait que la performance, on l'a dit plusieurs fois, elle va dépendre de la capacité à produire des efforts à très haute intensité, du coup, elle va être dépendante du métabolisme glucidique, donc si on l'a endormi par les régimes cétogènes, on n'est plus capable du coup de produire des efforts à très haute intensité. Alors oui, on va utiliser les lipides sur des intensités qui sont un peu plus élevées, mais de toute façon, quand on sera sur un effort sprint, même si on a renforcé le métabolisme lipidique, ce n'est pas possible de produire de l'énergie à ce niveau d'intensité-là avec des lipides, donc du coup, on sera contraint par ça. Et ce qui n'est pas observé du coup, avec plutôt le régime sleep low, alors effectivement, sur des sportifs élites, on va un peu moins le voir parce qu'ils sont déjà très adaptés que sur des sportifs amateurs, mais d'un très bon niveau, mais les stratégies sleep low, elles ont montré des effets sur la performance que n'ont pas du tout montré les régimes cétogènes. Encore une fois, par contre, il peut y avoir des exceptions. Il y a des gens qui répondent très bien aux régimes cétogènes et vous allez toujours trouver « oui, mais moi, je connais quelqu'un ». Oui, ça, c'est sûr. Mais sur la grosse majorité des études, on va plutôt... C'est l'argument, mais malheureusement, on en est encore là, mais c'est l'argument de fumer, ça donne des cancers. Oui, mais mon oncle, il a 97 ans et il fume 10 cigarettes par jour et il a enterré toute sa famille qui ne buvaient pas d'alcool. Voilà, Churchill, il fumait, il buvait et il a vécu très vieux et il buit... Voilà, il était... L'hygiène de vie l'appelait déplorable. Je crois qu'il a vécu à plus de 90 ans. Tu as d'autres personnages politiques plus sombres qui étaient végétariens, qui mangeaient très sains. Ils avaient des santé déséplorables. Donc oui, effectivement, là, on fait un épisode qui va être écouté par 50, 60 000 personnes. Donc nous, on donne des conseils qui sont quand même applicables au maximum et c'est vrai que de toute façon, généralement, quand tu as des experts et ça, c'est quand même un... Alors, ce n'est pas tout le temps le cas mais un prisme toujours de dire j'ai fait ça, ça a marché sur moi, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, je méfie toujours. C'est ce que souvent on me dit pourquoi tu n'es pas entraîneur, Guillaume, pourquoi ? Moi, c'est un parti pris que j'ai, c'est qu'en tant que non professionnel, je ne vais pas défendre un clocher ou plutôt une chapelle. Je ne suis pas non plus un athlète qui dit regardez ce qui a marché sur moi, c'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas l'argument d'autorité de dire oui, mon niveau, mon ci, mon ça et c'est, je pense, un moyen aussi d'éviter de tomber dans certains dogmes parce qu'il y a toujours cette tendance de se dire ce qui fonctionne sur moi fonctionne sur les autres et ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc quand vous avez déjà des gens qui utilisent eux-mêmes comme exemple, ça peut être intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas bien mais il faut être vigilant par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a qui ont quand même envie de l'essayer et c'est très bien. Il faut le faire voir sur soi-même ce qui marche effectivement mais voilà quand même sur la grande majorité on ne sert pas trop pour le cétogène. Et puis voilà, il faudra attendre aussi un petit peu plus d'études, de feedback. En tout cas, moi sur le cétogène, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes même de l'équipe de France plutôt de fond qui l'ont essayé et qui moi j'ai eu des feedbacks. Tous ceux qui ont essayé ils sont revenus. Oui, là aujourd'hui on en entend beaucoup moins parler en tout cas dans le très haut niveau. On voit bien qu'on refait la parabelle au glucide sur l'alimentation en course on mange plus et on fait moins de séance à jeun moins tout ça. Ça y est, la mode est peut-être un peu passée. Bon, c'est pas plus mal. De toute façon, c'est des modes. Le problème, c'est qu'on va souvent d'un extrême à un autre. Alors on donne des grands coups de volant à droite puis des grands coups de volant à gauche. Donc en temps du conduit comme ça, on finit dans le décor. Souvent quand on passe dans les travaux, on finit aussi un petit peu dans le décor. Alors on s'est dit plein de choses. C'est un épisode très très intéressant. Si on veut synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode, quels sont selon toi les éléments clés à retenir autour de ces régimes cétogènes, Locard et TuttiQuanti ? Donc le régime cétogène aujourd'hui n'apporte pas d'évidence scientifique comme quoi il fonctionnerait sur la performance parce qu'on favorise le métabolisme lipidique mais au détriment du métabolisme glucidique et on perd cette flexibilité métabolique c'est-à-dire la capacité de pouvoir switcher de l'un à l'autre et en fait dans votre approche il faut plutôt ne pas avoir une approche statique et d'avoir une journée type de dire je mange toujours les glucides je mange peu de lipides etc. C'est plutôt d'avoir une approche en fonction de votre programme d'entraînement il y a des séances d'entraînement qui ne vont pas nécessiter et qui ne vont pas justifier d'avoir beaucoup de glucides et donc là on peut travailler du coup sur le métabolisme lipidique et donc là avoir des journées peut-être avec vraiment moins de glucides pas forcément plus de lipides mais au moins moins de glucides par contre lorsque vous avez des séances d'entraînement très qualitatives où là vous allez mettre de l'intensité et on va vouloir soigner la séance et la récupération là avoir des journées un peu plus riches en glucides donc c'est ça cette périodisation de la nutrition c'est de s'alimenter un peu en fonction des objectifs que vous allez avoir de vos séances que ce soit à l'échelle de la semaine mais aussi en macro-cycle on peut se dire bah oui à l'approche des compétitions ou lorsque je fais beaucoup d'intensité là j'ai une alimentation plus glucidique et quand je vais travailler plutôt le fond et plutôt un peu moins d'intensité là je peux être sur un régime un peu plus low-carb donc c'est de pas avoir cette vision plutôt statique mais plutôt répondre en fait aux besoins de chaque séance et des objectifs que vous voulez pour chaque séance et ça ça peut être des régimes intéressants pas forcément que pour le haut niveau mais aussi pour le régime amateur j'avais l'impression des fois que c'était même un peu plus efficace des fois quand on est pas dans un très haut niveau de performance qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça ? Oui 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 c'est adapté à tous c'est complètement adapté à tous parce qu'on va tous avoir des séances qu'on va vouloir faire plus qualitatives alors avec oui forcément l'intensité est un peu moins élevée chez les amateurs mais ça va aussi permettre d'avoir une meilleure gestion du poids aussi donc tout à fait n'importe qui peut le mettre en place et aussi des fois chez les pros il y a plus de courses et donc du coup c'est beaucoup plus difficile de jouer sur la nutrition et l'entraînement chez les amateurs on a peut-être plus de phases d'entraînement un petit peu plus longues parce qu'il y a un ou deux gros objectifs par an c'est pas des courses tous les week-ends et on a un peu exactement et là on a un peu plus le temps de travailler sur la partie d'entraînement et que la nutrition elle vienne servir l'entraînement elle n'est pas juste là pour répondre ah bon j'ai dépensé tant je mange tant mais non elle a aussi un rôle c'est vraiment un facteur de modulation des adaptations de l'entraînement et qu'elle aussi elle peut induire un stress c'est pas juste je m'entraîne beaucoup je m'entraîne en chaud en froid en altitude qui sont des stress métaboliques mais la nutrition aussi et elle peut être un facteur des modulateurs de l'adaptation bien sûr faites-vous accompagné par un nutritionniste du sport un spécialiste de ces questions-là n'essayez pas de jouer aux apprentis sorciers sur votre alimentation vous pourrez vraiment le regretter on rappelle que c'est voilà il y a des choses sur lesquelles on est assez sûr des choses auxquelles on manque un petit peu de recul donc évidemment il y a aussi des critères très personnels par rapport aux individus par rapport au type d'alimentation qu'on va avoir des gens qui vont avoir on le disait des régimes alimentaires très faibles en protéines donc il peut y avoir des bienfaits voilà ça peut bien se passer moins bien se passer chez des gens tout ça est très très personnel donc apprendre avec des avec des pincettes mais le meilleur moyen voilà c'est de se faire enseigner c'est d'aller voir un spécialiste et puis de se faire accompagner en tout cas on va suivre ça de près si ça évolue on manquera pas de refaire des épisodes si c'est un épisode qui vous a plu on pourra faire une partie 2 on a pu parler du jeûne intermittent parce que ça c'est la grosse mode un peu en ce moment il y a aussi d'autres méthodes de régime donc si ça vous a plu dites le nous en commentaire on sera ravis de faire un autre épisode sur cette thématique là et puis si vous voulez avoir voilà tous les éléments clés tout ce qu'on s'est dit sachez que vous pouvez nous retrouver sur le site internet vous avez l'article complet et si vous voulez une fiche PDF avec voilà tous les points les bullet points les points stratégiques voilà pour que ce soit encore plus pédagogique inscrivez-vous à la newsletter on vous envoie chaque mardi une fiche détaillée avec tous les éléments clés c'est une prise de notes qu'on fait pour vous voilà ce que vous nous écoutez en courant c'est pas évident on a pensé à vous et ça on vous le livre gratuitement vous vous inscrivez à la newsletter et on vous l'envoie c'est voilà c'est un nouveau service qu'on propose sur cette saison 6 Lauriane ça a été un plaisir de faire cet épisode avec toi j'ai appris énormément de choses j'espère que nos auditeurs aussi puis je te donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast je te dis à très vite à très vite merci